Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est lundi, c'est la fin de la journée pour moi et je pense que cette semaine c'est un peu moins fou que la semaine passée au niveau de mon travail, donc j'ai un petit peu plus de temps pour faire cette vidéo. Alors je vais faire une petite mise à jour sur mes lectures et puis je vais voir qu'est-ce qui va me passer par la tête parce que, vous vous en doutez, je ne prépare pas vraiment cette vidéo, je suis mon inspiration. Donc, au niveau de mes lectures, présentement, j'ai commencé Récit d'un voyageur de l'astral, le corps hors du corps, de Daniel Merois et Anne Guy-Vaudan. Donc ça, ça doit être un des livres de Daniel Merois il y a quelques années, quand il était encore avec sa femme, son ex. Et très intéressant déjà, j'en ai peut-être le tiers de lu et ça me fait réfléchir sur peut-être la première étape, justement, comme je disais hier, peut-être que la première étape c'est de commencer à faire des voyages astraux. Je n'ai pas mémoire d'en avoir fait consciemment dans ma vie encore et c'est quelque chose que je me rappelle quand j'étais jeune, que j'ai voulu vraiment faire. J'ai fait des exercices et ça n'avait jamais fonctionné. J'ai fait des rêves lucides, j'ai fait beaucoup de rêves lucides, mais pour ce qui est de faire des projections astrales conscientes, je ne peux pas dire que je ne l'ai fait encore, en tout cas pas consciemment. Et ça a un désir profond de le faire. Peut-être que c'est quelque chose que je vais découvrir avec ce livre-là. Il se garde bien de donner les techniques, comme il dit lui-même, il ne veut pas que n'importe qui se mette à faire ce qu'il est en train de faire. Donc il va falloir que je cherche ailleurs pour trouver les techniques, ou à l'intérieur de moi. Parce que je disais, je demandais justement à ma soeur, Julie la médium, à qui je peux me référer. Je suis tellement rendu loin dans mon questionnement, dans mon développement, que c'est difficile pour moi de trouver des professeurs. C'est pratiquement impossible. Je les trouve dans des livres, mais je n'en ai pas trouvé en personne. À part André Moreau, qui a été mon professeur de philosophie, mais je ne pense pas qu'il peut m'apprendre ce que je cherche présentement. Donc il aurait été un bon professeur de philosophie, et là-même, maintenant, je cherche quelque chose d'autre. Et elle m'a dit, il n'y en a pas. Je ne cherche même pas. Apprends à trouver les réponses à l'intérieur de toi. J'avoue que c'est une bonne réponse. C'est une réponse que j'aurais pu donner à plusieurs personnes. Il va donc falloir que je trouve le moyen d'aller chercher en moi encore plus de réponses, encore plus d'instructions, de connaissances. C'est plus des connaissances que des questions. Je n'ai pas vraiment des questions en fait, c'est un peu paradoxal. Je n'ai pas des questions formulées, par exemple. Qu'est-ce que l'astral? J'ai déjà une idée de ce que c'est. J'aimerais recevoir la connaissance pour savoir faire ce type d'expérience, pour aller chercher de l'information, aller chercher de l'information plus claire et plus efficace encore dans mon travail, dans ce que je suis. Éviter l'errance, parce que je me rends compte que des fois je lis des livres qui ne m'apportent pas autant que certains autres. Et donc, si je pouvais avoir un signal d'alarme qui me dit, là, c'est le temps de lire tel livre. Bien sûr, avec l'idée que je garde quand même mon libre arbitre, ma liberté, mais que j'aille quand même quelque chose qui puisse me guider un peu moins subtilement. Une autre lecture en cours, ce n'est pas nécessairement une lecture comme un livre normal, mais c'est la méthode du maître, de Daniel Miroir aussi. Donc, c'est huit exercices pour la purification des chakras. Je dis que je suis en train de le lire, c'est juste que c'est une lecture permanente, parce que là, j'en suis rendu au chakra 4. Donc, ça, c'est huit exercices, donc huit exercices d'une semaine, de huit jours chaque. Alors là, j'en suis rendu au quatrième chakra, j'ai commencé cette semaine le chakra 8. Et il y a une progression vers le dernier chakra. Et c'est ça, c'est un exercice de purification, de nettoyage des chakras, des nadis. Pas de purification dans le sens que je me sens impur. Non, mais non. Je me sens... Je pense que j'ai une pureté d'intention. Je suis dans l'acte juste, dans la pensée juste. Par purification, je pourrais dire aussi que le soir, quand je me lave les dents, je me purifie les dents. Je me lave les dents, je me purifie les dents. Mais c'est un peu la même chose. Je pense qu'on devrait prendre l'habitude de nettoyer ces canaux subtils. Même si on ne les voit pas. En tout cas, moi, je ne les vois pas, je ne les sens pas tellement encore. Mais mon intelligence me dit qu'ils sont réellement là. Et je décide de faire comme si je les voyais, puis je les sentais. Et j'entreprends le travail de nettoyage. Et je peux dire que je sens des résultats. Depuis le début de l'année, j'ai intensifié ma pratique par ma pratique de nutrition spirituelle. Et je dois dire que je vois vraiment des changements. C'est subtil, mais il y a des changements dans ma vie, dans ma pensée, dans mon énergie, dans ma clarté. Mon intelligence est plus clair. Je me sens plus centré. Et c'est, tu sais, centré dans le sens, un peu comme, c'est une image, là, mais un peu comme un obélisque, bien une croix qu'on va lever, un haut monument qu'on va lever, qui est très très long, qu'on va lever avec des cordes. Et là, on le lève, on le lève, on le lève, et soudain, pouf, il rentre dans le trou dans lequel il était supposé entrer. Et là, il y a comme un mouvement de centration. Et je sens que cette année, j'ai eu un mouvement comme ça. Comme si, depuis quelques années, je tirais pour me mettre dans la position. Et là, il y a comme un moment cinétique où ça se fait tout seul et ça rentre dans le trou. Et là, il y a une stabilité, une vraie stabilité. Et il suffit après de boucher un peu le trou en bas, et voilà, le monument est érigé. Et je pense que j'en suis là. Je sens que j'en suis là. Il y a eu une grande stabilité. Je peux facilement être avec d'autres gens. Par exemple, en fin de semaine, ma famille, ma soeur et sa famille étaient là. Je n'ai pas vraiment de tentation de manger de la nourriture cuite. Et même c'est moi qui la prépare, la nourriture. J'ai fait du chili, j'ai fait du quinoa, j'ai fait plein de bonnes choses vraiment délicieuses. Mais depuis janvier cette année, je n'ai même plus le désir. L'année passée, je dois dire que ça m'arrivait parfois d'avoir le désir. Quand je faisais de la nourriture pour Martha ou la fin de semaine. Mais là, hier je suis allé avec un ami au Végo pour discuter. Et puis j'ai mangé cru. Et je trouvais ça délicieux. Et je n'ai aucun problème avec ça. Il y a comme une stabilité. Et même aussi la dernière fois que je suis allé chez mes parents. Chez mes parents, il y a des tentations. C'est toute une grosse famille avec un gros souper. Et puis c'est compliqué aussi. Moi j'arrive avec mon aspect du crudivorisme biologique. Et ça irrite les gens. Ça les met mal à l'aise. Mais cette année, j'ai trouvé enfin mon centre. Et ça m'inspire à continuer. Ça m'inspire tellement que j'aimerais bien, après mon jeune qui s'en vient, pouvoir être crudivor à 98%. Je me donne quand même un 2%. L'année passée, j'étais à 95%. Je me vois bien en 98%. Parfois, je pense que c'est bien aussi, parfois, de se faire plaisir. Surtout avec l'intensité que je mets dans ma pratique. Je pense que je peux me faire plaisir. Je peux parfois aller manger quelque chose qui ne serait pas nécessairement dans la catégorie crudivor biologique. Parce que dans la nature, de toute façon, si je prends par exemple les singes, les chimpanzés, les gorilles, qui sont les plus proches de nous au niveau du corps physique, il peut leur arriver de manger des carcasses, des animaux morts. Ce n'est pas une habitude, mais parfois, s'ils trouvent, s'ils y en trouvent, ils peuvent le manger. Je pense qu'un peu de diversité, ça ne fait jamais de tort. Et là, je suis dans le dernier coude avant un moment qui va être très, très exigeant. Vous le savez si vous avez téléchargé mon plan de nutrition spirituelle 2019. Le jeûne à l'eau s'en vient rapidement. Mais c'est toute une épreuve. Alors là, j'ai le mois de mars qui va être encore dans la phase 1 de la Rainbow Green Life Food Cuisine. Je pense que ça va être très facile. Il va y avoir une exception. Martha nous a inscrit pour un souper à la cabane à sucre végétalienne dans deux semaines. Donc, je pense qu'à ce moment-là, je vais me laisser être. Mais à part ça, ça va être assez rigide. Bien que j'y trouve un grand plaisir. Parce que je me sens vraiment bien à manger comme ça. Et, mois d'avril, alors là, ça commence. Ça commence à devenir plus rapide. Et paradoxalement, à ralentir. Plus rapide parce que dès le 1er avril, je commence une cure de jus de deux semaines qui va me préparer à un jeûne à l'eau de près de 40 jours. La cure de jus, au début, ça va être des jus à 100%. Et puis, peu à peu, ça va être des jus coupés, 50%, 70%, 90%, comme l'année passée. J'avais trouvé ça beaucoup plus facile de commencer le jeûne à l'eau parce qu'il n'y a pas eu de choc. Tout ça a été filmé l'année passée. Si ça vous chante, vous pouvez aller voir le processus qui m'a mené à la cure au jeûne d'eau, jeûne à l'eau. Et même tout le jeûne a été filmé aussi. Donc, cette année, ça, je veux le faire. Pareil, parce que c'est une bonne manière d'entrer sur le jeûne en douceur. Et, d'une certaine manière, le corps ne s'en rend pratiquement pas compte parce que il y a des jus à 100%, des jus à 50%, 70%, 80%, 90%. Et puis, à la fin, c'est pratiquement juste de l'eau et là, soudain, on enlève tout. On enlève la couleur, en fait, parce qu'à la fin, c'est plus symbolique quand tu es rendu à 90% d'eau pour 10% de jus. Mais ça se fait en douceur. Et il y a déjà un travail qui est commencé. Donc, ça évite la phase des 3-4 premiers jours où c'est très, très difficile, où là, le corps est tout troublé. Je me prépare mentalement, intellectuellement, physiquement, parce que je sais que c'est une épreuve. C'est ma troisième année, donc, je sais qu'il y a des moments difficiles, il y a des moments d'éternité où le temps devient lent, 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 parce que je ne peux pas passer mon temps à manger, détourner mon attention, des choses qui doivent être prises en charge. C'est donc un moment qui est difficile, mais en même temps d'une grande facilité. Parce que je me rappelle avec nostalgie, les derniers jours, la fin du jeûne, c'est toujours avec nostalgie que je recommence à manger, parce que je me sens vraiment bien dans cet état. Même si, par moments, je peux sentir vraiment très mal, je peux sentir une grande douleur, au niveau spirituel, il y a une grande félicité. Et donc, cette année, ce qui est différent, c'est l'aspect spirituel qui va être beaucoup plus intense. Il était là l'année passée, il était là dans les dernières années, mais cette année, il va être au centre. Et donc, ma pratique spirituelle devrait s'intensifier au mois d'avril, mais, je ne sais pas qu'est-ce que ça va provoquer en moi, je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce que ça va provoquer en moi. j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Et je sais que c'est un moment qui va passer, puis après ça, je vais recommencer la vie normale, mais je me suis donné cet exercice à chaque année pour m'assurer une santé intégrale, pour m'assurer une longévité. Donc, c'est un moment difficile, mais en même temps, c'est un cadeau que je me fais pour vivre plus longtemps, pour vivre mieux quand je vais être plus vieux, parce que là, ça m'a détoxifié, ça enlève toutes les toxines qui sont là dans mon corps depuis mon enfance. Il y a plein de choses dans mon corps que je ne peux même pas m'imaginer. Juste le fait que j'ai fumé de la marijuana, j'en ai fumé pas beaucoup, mais j'en ai fumé régulièrement à partir de l'âge de 15 ans, donc j'imagine que mes poumons en ont pris un coup. Alors, mes poumons vont me dire merci, merci Nicolas de nous donner la chance de nous décrasser. Et bien sûr, j'ai mangé de la viande, j'ai bu du lait, du fromage en quantité et dans l'eau, il y a du fluor, il y a un paquet de produits qui sont certainement quelque part dans mon corps. Donc, quand je dis que c'est difficile, c'est l'aspect où toutes ces toxines sont relâchées dans l'organisme et puis là, je l'ai subi. Si vous avez fait déjà un allô, vous savez qu'est-ce que c'est. Il y a des moments, c'est terrible. Je me rappelle l'année passée à la fin, c'était terrible. La dernière semaine, j'avais l'impression d'être en train de mourir. J'étais techniquement sous le bord de la mort, mais c'est une mort contrôlée, c'est un risque contrôlé. Et je pense que c'est très formateur. Et puis, je m'attends à cet été de faire une série d'expériences psychédéliques. C'est quelque chose que j'ai le désir de faire encore. Je ne sais pas encore précis à quel moment, je veux voir comment je vais me sentir après mon jeûne, parce qu'après le jeûne, il y a la reprise alimentaire cette année. Je veux mettre beaucoup d'applications. L'année passée, je n'ai pas mis assez d'applications et ça a été très douloureux. Donc, ça peut être dramatique, ça peut même être très dangereux. Lorsqu'on recommence à manger, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas manger n'importe quoi. Cette année, je souhaite que je vais avoir l'intelligence de commencer par des jus. Seulement des jus. Pour peut-être une semaine, deux semaines. Parce que l'année passée, je n'en pouvais plus et puis là, j'ai commencé à manger des petites fraises. J'en ai mangé trop et puis après, j'ai mangé du melon. J'en ai mangé trop. J'aurais dû en manger beaucoup moins et ça a fait mer. Ça a vraiment fait mer. Mais je croyais que je pourrais manger des fruits. Parce que beaucoup de gens recommencent un jeûne avec des fruits, mais j'en ai mangé trop. J'aurais pu manger un ou deux morceaux, attendre quatre heures, encore un ou deux morceaux, mais non, j'en ai mangé trop. Donc, c'est sûr, cette année, j'ai appris et je veux aller plus loin. C'est dommage que je n'ai pas de professeur, que je n'ai personne pour me conseiller à ce niveau dans ma culture, dans ma société parce que ce n'est pas quelque chose de commun. Donc, je ne peux pas vraiment demander à ma famille de m'aider, à des amis. Personne ne connaît ça. Personne ne l'a jamais fait. Même la majorité ont peur. Ils ont peur de ça. Donc, je suis laissé à moi-même. Comme dans beaucoup de sujets, il me faut trouver les réponses à l'intérieur de moi, trouver ma force à l'intérieur de moi et puis m'en sortir et puis en faire une source d'enseignement pour vous. En fait, c'est l'histoire de ma vie. Donc, ce n'est pas un problème. Je suis habitué de trouver les réponses à l'intérieur de moi mais je sais maintenant que je vais devoir chercher, creuser beaucoup plus, trouver beaucoup plus et être capable d'exprimer à travers mon être la connaissance. j'ai des désirs bien sûr de faire de la projection astrale, d'aller dans la bibliothèque akashique. Ça m'intéresse. Je ne sais pas comment le faire. Je n'ai pas de technique. Je ne sais pas quoi faire et je pense que je pourrais trouver de l'information vraiment intéressante. Par exemple, de l'information intéressante sur les jeunes mais fait par par exemple le Christ, par des gens, des maîtres spirituels à travers l'histoire et comment ils ont vécu ça et peut-être par transposition mieux comprendre le processus et l'intégrer en moi. Voilà. C'est un peu une mise à jour de ma pensée. La semaine passée, j'ai eu des grands moments de révélation et en fin de semaine des moments de synthèse. Merci à ma soeur qui m'a aidé dans cette synthèse. Et là, je me sens beaucoup plus équilibré. J'ai répondu à certaines interrogations que j'avais notamment à celles dont j'ai parlé hier. Pour la majorité, je sais que ce n'est pas important et ça ne veut rien dire mais pour moi, je suis dans les petits détails. C'est les petits détails qui peuvent tout changer et j'en suis là à pondérer des mini-mini détails qui font toute la différence. Parce que c'est comme inversé. Dans la société, aujourd'hui, il y a des détails qui sont très importants et pour moi, il n'y a aucune importance. par exemple, la politique, moi, je ne suis pas ça. Je suis anti-politique. Je ne vote pas. Je ne crois pas aux politiciens. Je sais que ce sont des criminels, des mafieux. Et puis, même chose pour l'Église, les institutions, les médias. je n'ai aucune que respect pour les médias. Donc, vous voyez, je n'en parle jamais d'ailleurs. Je suis plutôt dans l'éternité. Je vous parle de sujets qui ne se démoderont jamais. Les sujets dont je parle dans cette chaîne seront toujours actuels dans cinq ans, dans dix ans. parce que c'est des sujets éternels. C'est des sujets que les philosophes ont abordés depuis toujours. Et les grands maîtres spirituels, l'éternité, l'éveil, la conscience, la vérité, la vraie religion, pas la petite religion ou les petites religions qui pullulent sur cette planète et qui pourrissent la vie. Non, la vraie religion qui est une pratique concrète d'éveil. Voilà. C'est tout ce que je désire et je souhaite que c'est ce que vous désiriez vous aussi. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Je suis le maître psychédé. Je ne passerai pas et je ne passerai pas dans le prochain vlog. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !